J'ai donc le plaisir de recevoir avec moi sur le plateau, Claudia Loma. Bonjour Claudia. Bonjour Pierre, bonne année. Je regardais un petit peu votre parcours, pour ce début d'année c'est toujours intéressant d'avoir un parcours intéressant. Vous avez fait des études en communication et formation, continue pendant toute votre carrière, avec une intention particulière dans le secteur du digital. Vous avez fait une carrière dans les médias essentiellement, vous avez notamment eu une agence de presse pendant une dizaine d'années, avant de devenir directrice générale de Elle et Marie-Claire Belgique. Ensuite, suite à une formation à la blockchain, vous avez créé le média dont on va parler aujourd'hui, qui est Techno Impact, qui a mis sur le marché toute une série de formations. Oui, tout à fait. Avant peut-être justement de parler de Techno Impact et des formations que vous proposez, je reviens sur un peu votre passion, si je peux m'exprimer ainsi, pour la formation continue. La formation pour vous, Claudia, c'est la clé du succès dans une carrière aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est vraiment indissociable pour ce qu'est une carrière professionnelle aujourd'hui, puisque tout bouge, on vit dans un monde où tout bouge beaucoup, très vite. Et donc rester avec les mêmes compétences, toute une même vie, dans un même poste, ça me paraît vraiment improbable. Donc je pense qu'aujourd'hui, une grande qualité, c'est de se dire que tout change tout le temps et qu'il faut être en apprentissage, donc comprendre le monde dans lequel on vit, participer au changement et surtout être agile, parce qu'on peut être en apprentissage continu et ne pas forcément être agile. Donc l'agilité, c'est essayer, tester, se planter, recommencer et ne pas se désespérer, parce qu'effectivement, je pense que rien n'est acquis à personne aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on a fait des études il y a 20 ans qu'on fait le métier de la même façon aujourd'hui. Oui, c'est vrai, donc on vous comprend bien, ce n'est pas le premier diplôme qu'on a fait, mais c'est le principe de toujours être à l'écoute et continuer à se former au cours de la carrière pour s'adapter. Alors on en vient à Techno Impact, c'est quoi le pitch ? Et surtout, comment en êtes-vous arrivés à cette idée de créer Techno Impact ? Donc pendant le Covid, évidemment, comme plein de gens, j'ai changé de vie et j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle pour me former. Je me suis dit, tiens, moi j'ai fait toute ma carrière dans le digital, quelle est la suite logique du digital ? C'était forcément la blockchain et l'intelligence artificielle et donc j'ai profité de cette période de Covid pour me former. Et très vite, je me suis ennuyée parce que c'était donné par des développeurs. Les cours étaient donnés par des techniciens qui parlaient technique. Et moi, venant du business et du marketing et du contenu, tout au long de mon parcours, je me suis dit, c'est fantastique la technologie, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et surtout, comment va-t-elle nous impacter demain ? Et donc très vite, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai fait toute ma carrière dans le contenu. Je ne trouvais pas de contenu francophone m'expliquant des cas concrets business sur la blockchain et à l'intelligence artificielle. Et donc je me suis dit, bon, il y a une niche à prendre sur le contenu francophone et je m'y suis plongée. Donc aujourd'hui, c'est un podcast qui se trouve sur toutes les plateformes d'écoute qui s'appelle Techno Impact et qui parle de toutes les technologies disruptives qui impactent directement ou indirectement nos comportements et par conséquent les business models. Parce que quand le consommateur bouge, les entreprises doivent bouger. Quand les entreprises bougent, les lois doivent s'adapter. Et donc c'est la structure et l'organisation qui changent, parfois avec des technologies. Et on le voit d'ailleurs en 15 ans avec l'arrivée des réseaux sociaux. Si je vous avais dit, Pierre, il y a 15 ans que vous pourriez faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, vous ne m'auriez pas cru. Mais justement, quand vous dites transformer la société, transformer la structure de la société, qu'entendez-vous concrètement par là ? Vous dites les réseaux sociaux, ils ont transformé quoi finalement ? Notre façon de communiquer entre nous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'appelle plus, je n'ai plus de conversation téléphonique et je vois que ma génération n'a plus de conversation téléphonique. C'est devenu rare. Donc on communique via les messageries, donc WhatsApp, Messenger, LinkedIn. Et donc le mode de communication a très fort changé. Comment on renvoie l'image de soi ? Aujourd'hui, quand on envoie un contenu sur les réseaux sociaux, on réfléchit. Quand on est dans un business, on se dit, tiens, est-ce que ça peut me servir ? Est-ce que ça peut me desservir ? Donc c'est vraiment l'organisation de la société, la communication entre les autres et nous-mêmes, la façon dont on se présente, mais aussi notre façon de communiquer, notre façon de consommer réellement. Notre façon de consommer, notre façon de communiquer, c'est que les médias sociaux ont beaucoup impacté. Mais l'intelligence artificielle, ça va aussi impacter la manière dont on travaille ? Oui. Alors là où je veux être rassurante, c'est que le changement n'arrive pas en un jour, il se construit un peu tous les jours. D'où l'importance de la formation continue, parce que le jour où on se rend compte du changement, eh bien c'est trop tard, il est là, il est installé. Et donc comprendre le monde dans lequel on va vivre, et donc comment on va devoir s'adapter, c'est forcément se poser la bonne question, c'est se dire, tiens, au fond, moi je fais tel métier, est-ce que l'intelligence artificielle va impacter mon métier ? Aujourd'hui, mais toutes les études le prouvent, tous les métiers vont être impactés d'une façon ou d'une autre par l'intelligence artificielle. Encore une fois, pas demain, mais d'ici cinq ans, évidemment, les métiers vont être transformés. Il y a une chose que je dis toujours quand je donne des formations en entreprise, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé les siècles derniers, on a des bases pour comprendre ce qui va se passer demain. Il faut se servir du passé. Et qu'est-ce que dit le passé ? C'est que toutes les révolutions industrielles et toutes les innovations technologiques, elles ont été des opportunités de croissance. Encore faut-il avoir la bonne posture. Donc, il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle ne soit pas des opportunités de croissance. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres liés, je ne les ai pas ici, mais les chiffres liés à l'industrie de l'intelligence artificielle sont déjà aujourd'hui astronomiques. Et donc, il faut avoir aussi les compétences, parfois, de demain. Vous l'aviez dit, la dactylo, finalement, elle a été dépassée à un moment donné. Or, c'est quand même une compétence qu'on utilise aujourd'hui. Oui. Moi, quand je forme les entreprises, c'est ce que je leur explique. Le changement, c'est surtout dans la posture. C'est, est-ce que j'ai peur du changement ou est-ce que je l'accueille ? Si on prend l'arrivée du micro-ordinateur, un jour, en formation, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais bon, vous savez, les dactylo, elles ont perdu leurs emplois. Il avait raison. Mais si on réfléchit qu'on reprend du recul, la dactylo, elle avait la compétence du futur. Je ne sais pas, Pierre, vous, comment vous tapiez quand vous avez eu votre premier micro-ordinateur, mais moi, je tapais à un doigt. Et j'ai tapé pendant longtemps à deux doigts. Donc, je n'étais pas ma rentabilité maximum, je dirais. Elle, elle avait la compétence du futur, mais elle ne maîtrisait pas l'outil du futur. Et donc, c'est aujourd'hui, quand j'accompagne les gens dans leur compréhension de l'intelligence artificielle, je leur dis, mais quelle est votre valeur ajoutée ? Quelle est la compétence que vous avez qui est une compétence du futur, mais vous n'avez peut-être pas les outils du futur ? C'est vrai que quand on le voit, vous en parlez aussi dans une des formations, j'ai eu l'occasion de pouvoir la voir, c'est de dire aussi, par exemple, on voit que le photographe, sa compétence du futur, ce n'est pas de faire les retouches sur Photoshop. Ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle le fait. Mais c'est de pouvoir, là, par exemple, être l'artiste, avoir le bon oeil et pouvoir prendre le bon angle. C'est ça que vous expliquez dans vos formations ? Vous dites, vous aidez les personnes à pouvoir re-réfléchir à comment elles vont faire leur métier demain ? Alors, la formation, elle est plus complète que ça. Ça, c'est une partie de la formation. À un moment donné, vous avez un métier. Il faut savoir qu'à 5 ans, 80% de ce que vous faites aujourd'hui au quotidien va être pris en charge par de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Quand on comprend le fonctionnement de la pensée, de la structure de la pensée, et qu'on comprend comment fonctionnent les algorithmes, on se rend très vite compte qu'en fait, l'algorithme ne pourra pas tout prendre en charge. L'être humain restera toujours celui qui actionnera la machine. Et donc, c'est typiquement avec le photographe. J'ai eu un photographe qui est venu parce qu'il était complètement terrorisé. Et il m'a posé la question. Il m'a dit, mais où est ma plus-value ? Et donc, il faut comprendre les outils qui sont à notre disposition. Et donc, je lui ai demandé qu'il m'explique son travail. Et il m'a dit, moi, je passe beaucoup de temps sur de la retouche photo, mais je ne peux pas la facturer, je ne peux pas scaler là-dessus. Et donc, aujourd'hui, vous avez des outils. Vous paramétrez votre retouche, le type de retouche que vous voulez. Vous montrez à l'intelligence artificielle, je veux ce type de retouche. Vous injectez 5000 photos, il fait ça en 30 secondes. Et donc, évidemment, ça change le métier parce qu'il va récupérer du temps. En revanche, si vous travaillez aujourd'hui sur mi-journée, il faut donc qu'il vous aide à créer des images en intelligence artificielle, il faut pouvoir prompter. Mais moi, par exemple, je ne peux pas prompter. Je ne suis pas photographe. Prompter, c'est expliquer effectivement la demande dans les bons termes. Dans les bons termes. Alors, vous avez aussi un exemple assez intéressant où on voit comment, par exemple, quelqu'un dans le domaine du voyage va dire tous les goûts et préférences de quelqu'un. Et ChatGPT va faire toute une série d'étapes. Mais dans votre formation, on a cet élément général. Et puis, vous faites du sur-mesure. En disant, vous aviez un exemple, vous pourriez nous en donner un, sur comment une personne peut revenir revoir ce business model avec vous. Ça se passe comment ? Imaginons que je vends des biscuits, je ne sais pas, sans gluten. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Eh bien, c'était justement le cas avec une cliente. Donc, elle venait, elle préparait une levée de fonds et elle me dit, il faut que je prépare un plan de communication. Donc, elle vient en one-to-one avec moi. Donc, je suis un certain nombre d'or toute seule avec elle. Et on travaille sur son plan de communication. Et donc, en bonne marque et tôt, je lui dis, mais finalement, qui est ta cible ? À qui s'adresse-t-on ? Et donc, elle avait une cible. Les gens, les intolérants au gluten. Et donc, je lui dis, OK, avant de faire le plan de com', on va regarder s'il y a d'autres personas. Et donc, on a dessiné quatre grands personas sur base de chiffres vérifiés et vérifiables par Chagipiti, délivrés sur base des études des grands cabinets de conseil, donc les Big Five. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quatre grandes cibles, notamment les vieilles personnes, explosion du côlon irritable, donc plus de gluten. Les jeunes mamans, explosion de pré-diabète 2 à partir de la trentaine. Et les enfants, explosion d'intolérance. Et donc, c'est comment on va développer des produits pour chaque cible, puisqu'évidemment, on ne va pas vendre le même produit sans gluten à une personne de 70-70 ans ou à un enfant ou même à une maman. Elle est venue pour un plan de communication et elle est ressortie avec un plan stratégique de business développement. Et elle allait faire une levée de fonds et elle m'a dit, mais Claudia, le travail qu'on a fait en quatre heures, j'aurais dû payer une agence et on aurait mis, moi toute seule, j'aurais mis, je ne sais pas, quinze jours, c'est peut-être quinze jours ou trois semaines de travail. Et je ne sais même pas si je serais arrivée à ce résultat-là. Et en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Les intelligences artificielles, ce sont des outils. On ne va pas plus vite. Alors moi, j'ai plein de gens qui viennent en formation qui me disent, oui, mais bon, ça facilite le travail. Non, ce n'est pas plus rapide. C'est même parfois plus long. En revanche, le résultat est toujours meilleur que si on l'avait fait soi-même. Donc pour moi, c'est vraiment un booster de compétences. Encore faut-il pouvoir l'utiliser convenablement parce qu'il y a plein de gens qui font des copiers-collés. Comme sur Google, la première réponse n'est pas la bonne. Il faut pouvoir challenger les intelligences artificielles. Et pour ça, c'est vraiment comment je structure ma demande et donc comment je structure ma pensée. Structurer sa pensée, apprendre à comment l'intelligence artificielle peut vous aider, que vous soyez avocat, que vous soyez une personne qui veut lancer un business dans le gluten. C'est utile de faire cette formation à l'intelligence artificielle sur techno-impact et puis après, sur mesure, pouvoir adapter, avoir des comportements pour savoir comment être plus efficace et aller beaucoup plus loin.